Comment Kagame exploite des entreprises multinationales pour voler des minéraux de la République démocratique du Congo ? Au cœur du continent africain se trouve le Rwanda, une nation impliquée dans une controverse importante malgré sa petite taille et sa position économique modeste. Ce différent porte sur les minerais de lithium, très convoités, que l'on trouve principalement dans la vaste République démocratique du Congo, RDC, riche en ressources. Alors que le Rwanda est reconnu pour ses ressources minérales limitées, les réservoirs de lithium de la RDC sont devenus un point de discorde. Kagame, le dirigeant du Rwanda, semble inflexible dans son engagement dans le conflit en cours dans la partie orientale de la RDC. Des révélations récentes d'EquotEgi.com ont mis en lumière les intentions de Kagame d'exploiter la région de N'Gororera, riche en lithium, en RDC. Les implications sont profondes et vont au-delà des préoccupations environnementales liées à l'exploitation minière. L'utilisation de tactiques coercitives par le régime de Kagame ajoute une nouvelle couche à ce récit troublant. Les habitants de la région de N'Gororera sont confrontés à la dure réalité de la perte potentielle de terre sans compensation adéquate, ce qui marque un chapitre difficile dans la lutte actuelle pour le contrôle des ressources précieuses de la région. Alors que les inquiétudes se multiplient quant à la dégradation potentielle de l'environnement et au déplacement des communautés locales, un appel collectif à l'action est lancé. Les défenseurs des droits de l'homme implorent le président de la RDC, M. Chi Zekedi, de s'engager auprès du géant minier Rio Tinto. L'appel est simple, persuader Rio Tinto de ne pas collaborer avec le Rwanda pour l'extraction de lithium. L'espoir est qu'en favorisant le dialogue, Chi Zekedi puisse empêcher cette collaboration et protéger les intérêts de son pays. Toutefois, si Rio Tinto reste inflexible face à l'appel aux considérations éthiques, les défenseurs des droits de l'homme proposent une réponse énergique du gouvernement de la RDC. Il s'agirait d'ajouter Rio Tinto à la liste des entreprises auxquelles il est interdit d'exercer des activités commerciales en République démocratique du Congo. Les enjeux sont importants et l'histoire se déroule à l'intersection de la géopolitique, de l'éthique environnementale et des droits des populations locales dans la recherche de ressources précieuses. Les récentes révélations sur la collaboration du Rwanda avec Rio Tinto dans l'exploitation des minéraux du lithium ont suscité un vif intérêt, soulevant des questions sur les implications pour la dynamique régionale, la conservation de l'environnement et les intérêts économiques. Cet article examine les détails divulgués par le journal de Kagame, igihe.com, et met en lumière les complexités entourant ce partenariat et son impact potentiel sur la République démocratique du Congo, RDC. La décision du gouvernement rwandais de conclure un accord avec Rio Tinto Minerals Development Company Limited constitue une étape stratégique dans le plan de réforme du secteur minier du pays. Le directeur général de l'Agence Nationale des Mines, du Pétrole et du Gaz, l'ambassadeur Yamina Kalitani, a souligné que CES Contrat vise à moderniser les pratiques minières en les alignant sur les normes ESG. La coopération internationale dans l'exploitation du lithium au Rwanda, en particulier dans la province de l'Ouest, a suscité des interrogations et des inquiétudes quant aux répercussions environnementales et sociales. Laurence Deschambenois, directeur de la clientèle internationale de Tinto, a exprimé la volonté de la société d'utiliser son expertise dans l'exploration et l'exploitation du lithium au Rwanda. En tant qu'entreprise australo-britannique opérant dans 35 pays, l'implication de Rio Tinto au Rwanda ajoute une couche de complexité au paysage géopolitique de la région. L'augmentation de la valeur du lithium, due à la demande de batteries pour véhicules électriques, a conduit le Rwanda à préparer un projet d'extraction et d'exportation de poudre de lithium raffiné. Cependant, les implications de cette collaboration vont au-delà des gains économiques, avec des conséquences potentielles pour les pays voisins comme la République démocratique du Congo, qui possède de riches ressources minérales. La communauté internationale suit de près ces développements, cherchant à comprendre l'impact plus large sur la stabilité régionale, la durabilité environnementale et le tissu socio-économique de la région des Grands Lacs. Comme le révèle Idjik.com Koma, le gouvernement rwandais a récemment conclu une alliance stratégique avec Rio Tinto Minerals Development Company Limited pour se lancer dans l'exploitation du lithium dans la province de l'Ouest. Cet effort de collaboration est une composante essentielle du vaste programme du Rwanda visant à réorganiser et à améliorer son secteur minier en mettant l'accent sur l'adhésion à des normes environnementales, sociales et de gouvernance ESG rigoureuses. L'ambassadrice Yamina Kalitani, directrice générale de l'Agence nationale des mines, du pétrole et du gaz, a souligné l'importance de ce partenariat, le décrivant comme une mesure proactive dans le cadre plus large de la modernisation de l'industrie minière dans le pays. Cette initiative témoigne de l'engagement du Rwanda à adopter des pratiques minières durables et responsables. Elle souligne sa détermination à rester à la pointe des progrès de l'industrie tout en encourageant les collaborations internationales pour un bénéfice mutuel. Autrefois sous-estimé et sous-évalué, le lithium a récemment connu une profonde métamorphose. Historiquement reléguée au second plan en raison de sa demande industrielle limitée, l'augmentation exponentielle de la production de véhicules électriques a provoqué une hausse remarquable de sa valeur marchande. D'un modeste 9 dollars par kilogramme en décembre 2020, le prix du lithium a connu une augmentation étonnante de 600% en avril 2021. Ivan Twagirashema, directeur général adjoint de RMB, souligne la transformation spectaculaire de la dynamique du marché de CE minéral. M. Twagirashema a souligné qu'une tonne de pierre de lithium non filtrée est désormais évaluée entre 2 000 et 3 000 dollars. Le lithium lui-même représentant 8% de la composition totale. Ce changement de paradigme ne reflète pas seulement l'évolution du paysage économique, mais signale également l'importance stratégique du lithium dans le secteur industriel contemporain, en particulier sur le marché en plein essor des véhicules électriques. L'augmentation substantielle de la valeur du lithium a servi de catalyseur au Rwanda pour lancer un projet global d'extraction et de raffinage de la poudre de lithium. Ivan Twagirashema, directeur général adjoint de RMB, a dévoilé les plans ambitieux du pays pour exploiter le marché lucratif et exporter de la poudre de lithium raffinée. Cette initiative stratégique devrait contribuer de manière substantielle au revenu du Rwanda et potentiellement remodeler le paysage économique. En outre, elle promet d'influencer les politiques fiscales du pays. La rencontre cruciale, qui a eu lieu le 3 juillet 2023 entre le président Paul Kagame et le PDG de Rio Tinto, Dominique Barton, témoigne de l'importance profonde et de l'impact potentiel de cette collaboration. Il souligne l'engagement des deux parties à favoriser un partenariat mutuellement bénéfique qui s'aligne sur les objectifs économiques du Rwanda et sur la demande mondiale de minéraux essentiels, tels que le lithium. Fondé en 1873, Rio Tinto, un colosse minier ayant ses racines en Grande-Bretagne et en Australie, a étendu son influence mondiale. Ce mastodonte de l'exploitation minière se consacre à l'extraction de divers minéraux, avec un portefeuille comprenant l'or, le cuivre, le diamant, le scandium, l'aluminium, le sel et le lithium, qui est de plus en plus recherché. Utilisant des équipements de pointe, Rio Tinto fait preuve d'une approche sophistiquée de l'exploration minière, en localisant efficacement les gisements et en exécutant les processus d'extraction. L'entreprise s'est engagée à respecter les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG. Cet engagement est évident dans Essais opérations, où Rio Tinto donne la priorité aux mesures de protection de l'environnement, garantit les droits des travailleurs et respecte les normes de bonne gouvernance. Les multiples facettes des activités de Rio Tinto soulignent son rôle central dans le paysage minier mondial, où les pratiques responsables s'alignent sur sa recherche de ressources précieuses. Alors que le Rwanda poursuit ses progrès économiques, la collaboration avec des entreprises internationales, en particulier dans le secteur minier, soulève des questions éthiques et géopolitiques qui méritent un examen approfondi. L'implication historique du Rwanda dans les conflits de la République démocratique du Congo, RDC, soulève des inquiétudes quant aux pratiques éthiques employées dans les entreprises minières et aux répercussions potentielles pour la région. La dynamique complexe impliquant des intérêts économiques, des considérations environnementales et des partenariats internationaux exige un examen approfondi pour garantir un résultat équilibré et durable. Il est essentiel de trouver un équilibre délicat entre le développement économique et les considérations éthiques, en particulier compte tenu du contexte historique de la région et de la nécessité d'encourager des pratiques commerciales responsables qui contribuent de manière positive aux communautés locales et internationales. Le partenariat entre le Rwanda et Rio Tinto pour l'exploitation du lithium représente une entreprise économique substantielle dont les effets peuvent être considérables. Si cette collaboration est porteuse de promesses de développement économique pour le Rwanda, il est essentiel d'observer avec vigilance ses implications plus larges. La durabilité environnementale doit être primordiale en veillant à ce que les activités minières n'aient pas d'impact négatif sur l'écosystème local. Des pratiques minières éthiques doivent être maintenues pour préserver le bien-être des communautés et prévenir l'exploitation. En outre, compte tenu du contexte régional, les aspects géopolitiques de cette collaboration doivent être surveillés de près afin de maintenir la stabilité et des relations harmonieuses avec les pays voisins. La poursuite de la croissance économique par le Rwanda devrait donner la priorité à ses intérêts nationaux et s'aligner sur des pratiques responsables et transparentes en veillant à ce que les bénéfices soient distribués équitablement et contribuent positivement au bien-être général de la nation et de ses voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada